rené ruth bonjour comment tu vas ça va très bien oui j'ai trop la forme je me suis je me suis bien rêvé j'ai bien dormi je me suis bien rêvé et puis voilà et puis pas par rapport à mon invité aussi d'accord tu es contente oui je suis vraiment contente de la voir en fait pourquoi qu'est ce qui justifie ta joie par rapport à tout ce que j'ai écouté sur le personnage par rapport à tout ce que j'ai écouté de lui aussi et puis par rapport à ce que je fais donc ma rubrique avoir une rubrique sur la culture et avoir un spécialiste des sciences occultes c'est beaucoup d'affiches d'accord ok il y a beaucoup d'histoires oui il y a beaucoup d'histoires quelle est l'anecdote la plus extraordinaire que tu as entendu qu'il était quand il enregistrait et puis il recevait parfois des fusils d'action qui contre carré donc je ne sais pas si c'est vrai mais bon il va avoir l'occasion de moi j'ai entendu que quand il enregistrait en fait il mettait tout le studio dans le noir il était tout seul il y a personne d'autre qui était avec lui et puis il faisait tous les bruits des fichiers ribana et tout ça tout seul et donc les gens ne savaient pas si au final il était tout seul dans le studio mais dans tous les cas il était tout seul dans le noir avec plein de voix il y a plein d'histoires il y a plein d'histoires il y a d'autres qui disaient que comme il faisait les arts martiaux quand il se battait il accrochait sa chemise dans le vide ça c'est le genre de choses que les gens racontent oui oui c'est des anecdotes que les gens racontent c'est ce qu'ils veulent croire oui parce que je ne vois pas l'intérêt de le faire c'est vrai mais c'est peut-être parce que vous êtes un vous êtes un une personne que les gens admirent beaucoup vous avez commencé un programme qui était différent de ce qu'on avait l'habitude de voir en de écouter en afrique à cette période et puis au final moi il y a à peine quelques années je veux dire cinq ans que j'ai découvert votre visage en fait qui vous étiez mais je vous connais depuis que je suis toute petite à travers votre voix donc le fait d'avoir cette personne qui est très connue de tout le monde mais aussi pas aussi connue que ça parce qu'on ne sait pas à quoi vous ressemblez ça crée en fait beaucoup d'idées autour de qui vous êtes et chacun y va de sa petite interprétation voilà beaucoup de fantasmes alors aujourd'hui on va parler de quoi on va parler de la récurrence donc c'est un mouvement de répétition c'est la sensation du déjà vu ou du déjà vécu donc la science a tenté d'avoir ses explications les psychanalystes ont tenté d'avoir aussi leurs explications mais en fin de compte on se demande si est-ce que c'est par rapport à une vie antérieure est-ce que c'est par rapport à certains signes d'un esprit ou autre ou encore c'est peut-être une imagination c'est peut-être le cerveau qui est seulement fatigué mais en fait il y a tellement de raisons que est-ce que tu as déjà vécu ce phénomène toi ? oui j'ai vécu ce phénomène plusieurs fois en fait j'ai vraiment vécu ce phénomène plusieurs fois est-ce que quand tu vis ce phénomène tu t'en souviens ? mon souvenir après en fait en fait je suis là après je me dis mais tiens j'ai déjà vécu cette scène parfois je me dis bon c'est peut-être une simple image aussi et puis je zappe mais parfois je me dis non j'ai déjà vécu cette scène mais peut-être que si je vais à l'encontre ça va peut-être modifier le cours de certains événements donc après je laisse ça comme ça Patrick Guéman donc bonjour bonjour le phénomène de récurrence c'est réel ou c'est une simple fonction du cerveau ? ce qu'il faut savoir c'est que beaucoup de personnes et en particulier les psychiatres ont essayé de comprendre la récurrence qu'est-ce qui arrive ? que se passe-t-il ? est-ce que c'est une fonction seulement du... est-ce le cerveau ou bien est-ce un appel qui vient d'ailleurs ? parce que on parle beaucoup de réincarnation des personnes te rappellent de leur ancienne vie et en Afrique par exemple les ngangas veulent toujours comment dirais-je faire revenir les mêmes choses le seul moyen de se libérer du phénomène de récurrence c'est en quelque sorte d'aller au-delà de ça comment on fait ? et de s'en rappeler bon par exemple dans la Bible bon je regrette parce que c'est ma religion je suis chrétien dans la Bible on parle de the peace of God, the peace of all understanding c'est-à-dire la paix de Dieu qui est au-delà de toute compréhension c'est-à-dire ce qui libère l'homme ce n'est pas le fait de faire des plans comme vous le disiez est-ce que je vais intervenir ? non 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 c'est l'intelligence parce qu'à partir du moment où vous avez vu ce qu'un sorcier donc par exemple un sorcier veut faire tout ce qu'il fera ne marche plus ce qu'il veut vous faire ne marchera plus et ça c'est la vraie écurrence mais attention ça revient toujours si vous n'êtes pas capable de vous réveiller parce qu'on parle d'éveil si la personne n'est pas capable de se réveiller réellement tout le monde la fait revenir dans les mêmes défauts par exemple un homme qui est fumeur peut être un fumeur psychique mental c'est-à-dire que c'est un défaut qu'on lui donne et on insiste pour qu'il continue mais c'est à lui de faire l'effort de s'en séparer c'est comme l'alcool c'est provoqué ? ça peut être provoqué même l'alcool par exemple bon au Gabon surtout il y a des personnes qui ont des problèmes d'alcoolisme dans leur famille où on a l'impression que malgré les discussions avec les psychologues malgré tout ce qu'on peut faire ça ne finit pas ce qui se passe c'est que parfois le sorcier touche une personne à boire alors que lui-même ne boit pas il faut bien savoir que les sorciers sont très malins ils insistent sur le défaut de la personne telle personne ça va être la cigarette telle personne c'est la drogue telle personne c'est par exemple l'alcool et à partir de là il insiste pour que la personne fasse la même chose c'est à la personne de se réveiller réellement et de devenir réellement elle-même parce que là ça casse tout ça casse tout le plan mais quel est l'élément déclencheur de la sensation de déjà-vu ? la sensation de déjà-vu arrive quand vous commencez à remarquer que ce qui vous arrive c'est toujours la même chose c'est un cercle je sais pas si vous connaissez le grand savant Stephen Hawkins Stephen Hawkins oui alors lui par exemple il a fait des recherches et il s'est rendu compte que finalement l'espace-temps non l'espace est modifié par le temps lui-même le temps fait partie même de l'espace ce qui veut dire bon là c'est sa fameuse théorie des trous de verre oui pour aller d'un point d'univers à l'autre il suffit peut-être de replier l'univers et de passer par un trou de verre donc vous voyez deux pages la page A la page B pour aller de là à là et bien je plie tout simplement mentalement et je vais passer ce qui se passe c'est qu'il faut bien savoir que le sorcier utilisera toujours les faiblesses d'un individu afin de le posséder mais la récurrence vient du fait que la personne commence à se réveiller parce que écoutez même un alcoolique est conscient qu'il l'est il est conscient oui mais seulement il se laisse aller à la bouteille et c'est un défaut c'est un défaut tant qu'il tant qu'il le un péché les chrétiens parlent de péché mignon un péché il n'y a pas de péché mignon un péché est un péché attention hein les histoires des églises réveillées péché mignon il n'y a pas de péché mignon hein aux yeux de l'éternel un péché est un péché attention maintenant Dieu comment dirais les musulmans disent au nom d'Allah le très miséricordieux le très compatissant donc Dieu pardonne toujours mais attention Dieu est le plus fort c'est à dire Dieu pardonne mais s'il remarque que vous recommencez toujours la même bêtise la même bêtise il y a un moment où il vous montre que c'est lui qui est le plus fort donc le déjà vu bien le déjà vécu on peut dire que c'est une sensation de nos expressions de nos désirs secrets bien sûr bien sûr ce que l'on a en nous même ce que l'on est parce que ce qu'il faut savoir c'est que le cerveau humain euh est capable par exemple quand on parle de de d'hyper espace le voyage hyper spatial bon ce que l'on voit dans Star Trek par exemple se téléporter machin attention ça fait rêver les gens mais le voyage hyper spatial c'est en un temps t égale 0 je parcours une distance d égale l'infini donc je peux être à tout moment et à tout endroit en même temps en même temps ça c'est la base même du voyage hyper spatial et ce qu'il y a c'est que certaines personnes normalement bon bah les gens de Star Trek tout ça ils ont développé ça mais psychiquement par exemple dans le mbet fan ça existe on vous parle dans le mbet de personnes qui se battent même sur la lune mais apparemment c'est un conte mais ce n'est pas qu'un conte c'est mental mais ce qu'il faut savoir c'est que certaines personnes dorment et d'autres sont éveillés et on peut être plus ou moins éveillé et plus ou moins endormi aussi la plupart des gens que l'on rencontre dans la rue dorment ils dorment parce qu'ils vivent leur rêve à eux mais attention il faut savoir que le véritable rêveur c'est Dieu comme les les ambits l'avent dit le véritable rêveur c'est Dieu c'est le brahman seulement le brahman à mille visages dès qu'un homme découvre un aspect il tourne la tête et c'est un autre visage donc en principe l'homme ne devrait jamais chercher à comprendre ce qu'est Dieu ou à attester Dieu mais seulement la paix de Dieu qui est au-delà de toute compréhension. C'est-à-dire qu'il faut savoir que pour quelqu'un qui reste dans la loi et qui respecte la loi, Dieu sera toujours de son côté. C'est pourquoi, d'ailleurs, les prières sont très importantes. Certaines personnes se disent athées, attention, athées, c'est pas ce que les gens pensent. Athées, ça veut dire que même l'athée croit en quelque chose qui dit, je ne crois pas en Dieu. Si vous le nommez, c'est qu'il existe. Dès que vous dites un mot, cette chose existe. Donc, il faut faire attention à ça. Ça, ce que vous venez de dire, c'est un grand truc. Même les gens qu'on voit là, ils rêvent. Ils rêvent, ils rêvent. Oui. Donc, le changement de conscience peut nous faire sortir de notre rêve et de vivre notre vie. Bien sûr. Bien sûr. De vivre votre véritable vie. Parce que ce qui compte, ce que, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que beaucoup de personnes pensent pourquoi je n'attache pas trop d'importance au côté pouvoir politique, par exemple. Et que le but, non, le but d'une bête n'est pas le pouvoir politique. Le but, c'est l'immortalité. Et ça, je sais que ton oncle, le tirant d'un oncle toutoum, t'as bien parlé de ça. L'immortalité. Si tu atteins l'immortalité, l'immortalité, c'est-à-dire que ça ne te négocie pas, ça ne te discute pas. C'est un fait. On parle de boutique pure, on parle de vodou pure, on parle de m'vête pure, c'est ça. Quand vous l'avez, vous l'avez. Ça ne te discute pas. Ça ne te négocie pas. Personne ne peut vous le donner. Attention. C'est ça qu'il faut savoir. Et chaque être humain, homme ou femme, doit aller vers sa véritable destinée qui est de devenir immortelle. Parce que toujours mourir, se réincarner, mais c'est fatiguant. Mais comment savoir que là, je suis peut-être en train de rêver. Donc si je rêve, c'est que je vis une vie qui ne m'appartient pas. Exact. Ou qu'on vous fait vivre une vie qui ne vous appartient pas. Dans le cas, par exemple, où vous êtes possédé par un sorcier, il vous fait vivre son cauchemar qui ne vous appartient pas. Et vous enferme dans vos plus gros défauts. Voilà, exactement. Et vous, vous pensez que c'est normal. Et moi, je reviens toujours... Ça, c'est très fort. Et vous pensez que c'est normal. Moi, je reviens toujours à la question. Dans ce cas, si la personne est enfermée dans quelque chose qui, au final, échappe à son contrôle, comment elle fait pour s'en sortir, concrètement ? Comment on peut faire pour s'en sortir ? Vous avez dit qu'il faut que la personne se réveille, il faut être éveillée. Dans ce cas, comment on fait appel à cet éveil ? Puisque, d'après ce que d'Afrèche dit, c'est la personne a l'impression que c'est normal. Attendez. Il y a une force que personne ne peut contrôler. Par exemple, c'est... Bon, par exemple, quand un homme ou une femme tombent amoureux, ça ne se contrôle pas. Attention, c'est... L'amour est la plus grande force qui existe. Quoi que ce soit, un sorcier ne peut pas intervenir à ce niveau-là. Mais attention, il faut réellement que la personne soit pure en elle-même. C'est-à-dire, si vous continuez à être, bon, oui, moi, je suis sérieux, machin, mais j'ai le droit de faire des petites virgules, de tromper ma femme. Voilà. C'est là où on peut s'attendre. Et c'est là où tomber. Excuse-moi, Ruth. Moi, c'est comme ça que je vous l'ai dit. Oui. Il faut faire attention. Parce que là, le sorcier ou bien la personne qui est bon en route veut toujours passer par vos défauts. Veut passer... Mais ce qui peut vous sauver, c'est l'amour que vous éprouvez même par rapport au sorcier. C'est-à-dire, oui, je t'aime bien, mais attention aussi, si tu continues, vous montrer que cette force-là domine plus les forces. Et justement, ne se contrôlent pas. Je ne sais pas si vous connaissez comment... L'écrivaine américaine Carson McCullers. Elle avait dit « When you fall in love, you open yourself. When you open yourself, you are in danger because you can be hurt. and you are in danger. » You are in danger. C'est-à-dire, quand vous tombez amoureux, vous vous ouvrez. Quand vous êtes ouvert, vous êtes en danger. Et quand vous souffrez... Comment dirais-je ? Quand vous recevez l'attaque, eh bien, comment dirais-je ? Tôt ou tard, ça se retourne contre vous. Ce que je veux dire que ce qui peut sauver l'homme ou la femme, c'est l'amour réel. Pas la blague. Donc, tous les gens qui se disent par l'intelligence... Attention ! L'intelligence est limitée. Mais Dieu n'a pas être intelligent. Dieu est puissant. Non. Le plus fort, le plus puissant n'a pas être intelligent. Dieu n'est pas un dédiateur. Au nom d'Allah, le très miséricordeux, le très compatissant. Donc, Allah est miséricordeux. C'est le pardonneur. Gaffar, le pardonneur, celui qui pardonne. Mais attention, il pardonne une fois, deux fois, mais si vous continuez, il vous dit bon, c'est moi le boss, donc je te montre et vous ne pouvez rien. On ne peut pas tricher par rapport à cette divinité-là. Parce qu'attention, il y a les divinités et il y a Dieu. Ce n'est pas la même chose. Donc, la récurrence, c'est comme une sorte d'alarme. Attention, tu es en train de rêver. C'est une alarme. Et dès que vous avez des phénomènes de récurrence dans votre vie, c'est que vous commencez à vous réveiller. C'est qu'on vous appelle. Oui, c'est une alarme. René Ruth. Comment différencier donc la récurrence d'une simple image au hasard ? Si je suis en train de me dire que bon... Le hasard existe ? Oui, si ça existe parce que parfois je me dis que j'ai déjà vécu cette scène où ce n'est qu'une simple image. Parce qu'après, toi, tu peux te dire que c'est un avertissement ou après, tu peux minimiser pour dire que je ne suis pas censé ne pas imaginer aussi. Donc, comment faire cette différence ? La différence c'est que dans le monde qui nous entoure, toutes les questions d'image. Seulement attention. Il faut savoir que ce qui nous entoure, parce qu'on parle dans le Mbeth, comment dirais-je ? Le maître d'une bête dit « Donnez-moi votre nom d'image. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour devenir maître, il faut donner le nom à chaque chose. C'est ça le maître. Il donne le nom à chaque chose. Mais attention, ce qu'il faut savoir c'est que le monde qui nous entoure est un monde d'image, mais il faut essayer de ne plus être l'image de quelqu'un. Et ça, c'est difficile. Revenir à soi-même. Ne pas se mentir. Parce que sinon, c'est un cercle vicieux. Et comment agir après avoir vécu un déjà-vu selon la spiritualité ou bien la psychanalyse ? Comment agir ? Comment faire à se réveiller ? Bon, je me rappelle avec... Comment dirais-je ? Ça peut vous paraître être bête, c'est-à-dire pas bête. Un jour, j'étais avec mon professeur d'un martiaux qui est en même temps psychiatre. Et il y a une dame qui rentre dans son cabinet et qui dit « Oui, docteur, il faut me mettre des aiguilles pour que j'arrête de fumer. » Lui, il a répondu « Madame, pour arrêter de fumer, il faut arrêter de fumer. » Non, c'est ça, en fait. C'est ça. Ça, c'est la vérité. C'est-à-dire que l'éveil ne vient pas du fait que l'on va vous piquer, machin, c'est... À un certain moment, vous en avez marre de vos défauts. Patrick, est-ce que tout le monde a la capacité psychologique d'aller... Je dirais la force. La force psychologique d'aller au-delà de ses défauts. Il faut quand même des maîtres, des guides. Il faut quand même des... Mais écoutez, il y a eu beaucoup de prophètes. Il y a eu Jésus-Christ, il y a eu Muhammad, il y a eu... Comment dire ? Krishna, Bouddha, machin... Ils étaient là. Ils ont parlé. Mais attention, mais... Vous remarquez que quelle que soit la culture que vous prenez, c'est toujours... Comment dire ? Il y a certaines règles qu'on ne bafoue pas. Il y a certaines choses qui sont dites par la Bible, par le Coran, par la Bhagavad Gita, par le Ramanaya. C'est toujours la même chose. Donc, c'est à l'homme de voir que si je prends ce chemin-là, je peux réussir, mais par l'intelligence, je vais toujours me faire avoir. Parce que personne ne peut être plus intelligent que Dieu. Dieu n'est pas intelligent. Dieu est puissant. C'est-à-dire, l'intelligence, bon, quand il est dans la mare, il dit... Ça fait 10 fois que je te réveille et tu ne veux pas te réveiller, il vous tape dessus. Il vous tape dessus amoureusement pour vous réveiller. Mais il vous tape dessus. Donc, si on prend le cas d'une récurrence qui trouve sa source, par exemple, dans une vie intérieure, pourquoi notre subconscient aurait-il besoin de nous faire revivre cette situation ? le subconscient vous fait revivre cette situation jusqu'à ce que la situation vous dégoûte. Parce que... A santé ! Le seul moyen pour un alcoolique ou un drogué d'en avoir marre de sa drogue ou de son alcool, c'est d'être dégoûté par l'alcool, dégoûté par la drogue, dégoûté par... Il faut en arriver là. Et chaque événement s'est fait pour ça. La récurrence, comme le disait Homer, eh bien, c'est un signal d'alarme. Ça veut dire que on vous appelle, vous commencez à vous réveiller mais attention, il faut faire attention. D'accord. Donc, ça veut dire que vous, vous n'avez plus ce phénomène de récurrence ? Si ! Forcément ! Donc, vous êtes toujours en train de réveiller. C'est pas fini, c'est pas fini. Ça ne finit pas ? C'est-à-dire, chaque fois que, comment... que quelque chose va se passer, il y a un phénomène qui se produit. C'est-à-dire, mais, c'est pour vous réveiller. C'est-à-dire, vous n'allez pas contre la loi. Il y a une loi spirituelle. C'est pas la loi des hommes, le code pénal. Non, c'est pas ça. C'est plus fort. Il y a une loi spirituelle. Si vous n'en freignez pas, Dieu n'a aucune raison de vous rentrer dedans. Et il ne me rentrera pas dedans. Maintenant, c'est à vous de voir est-ce que vous passez par le chemin de l'intelligence ou par le chemin de la puissance et de la paix. Parce que, vous voyez, sur Terre, on est arrivé à une situation catastrophique. on parle de réchauffement climatique. C'est pas le Gabon qui est en question. C'est pas la France. C'est pas les USA. C'est la planète. Certains leaders, leaders politiques ou leaders spirituels, se sont rendus compte que la situation est grave. Ils en parlent. comme le président français est Macron. Il en a parlé. Il y a d'autres. D'autres personnes veulent au contraire dire que non, c'est normal, c'est des choses qui arrivent. Mais attention, quand le soleil brûle, ça chauffe vraiment. c'est pas une illusion. Le réchauffement climatique est vrai. C'est quelque chose qui est vrai. Maintenant, il faut que les gens sachent que ce qui compte, c'est la Terre elle-même est une divinité. Vous savez que les anciens grecs appelaient la Terre Gaïa. Donc, la déesse mère, la Terre mère. Donc, la Terre est comme un chien. Par exemple, un tremble en terre, c'est quoi ? Le chien sent une puce sur son épaule, il se gratte. Tremble en terre. Mais c'est ça qui arrive. C'est ça. Et c'est la faute de l'homme souvent. La coupe de zone disparaît, donc forcément, il y a des modifications. Maintenant, certaines personnes en sont conscientes et veulent arrêter ce phénomène. Mais c'est un phénomène grave. Je ne sais pas si vous remarquez ce qui se passe en Europe. Les rivières débordent, attention. Non, c'est des alarmes. Un joli à l'embariné. Il y a partout, un joli à l'embariné, n'importe où. Donc, certains spécialistes, par exemple, les spécialistes occultes avaient déjà vu ce phénomène ? Oui, ils l'avaient vu, mais ils ne peuvent pas intervenir directement. C'est impossible. C'est impossible. Pourquoi ? Il y a une barrière ? La barrière se situe uniquement au niveau physique. Mentalement, ils peuvent, ils peuvent se téléporter sur un autre plan. Donc, eux, ça ne leur arrivera pas. Mais attention, la Terre fait toujours payer la facture. Tôt ou tard. René Ruth, aujourd'hui, on parlait donc de récurrence. Excuse-moi, j'ai une dernière question par rapport à la convue que tu veux, quand on parle aussi de l'homme, on a question. Non, on parlera de l'homme la prochaine fois. D'accord. Mozart, je crois que l'on dit qu'il a composé très tôt parce qu'il était musicien dans une autre vie. Est-ce que le déjà vu est une preuve que notre âme ait vécu plusieurs fois ? Oui, bien sûr. C'est une preuve de la réincarnation, une preuve de la renaissance. Il y a une différence entre la réincarnation et la renaissance. La réincarnation, c'est par exemple comme redoubler une classe. quelqu'un qui se réincarne, c'est quelqu'un qui n'a pas réussi et donc qui revient pour réparer. Alors que la renaissance, c'est aller sur un plan supérieur. Donc, c'est différent. Demandez aux bouddhistes, ils vous en parleront. Il y a une différence entre la réincarnation et la renaissance. Donc, nous sommes des êtres réincarnés mais il faut devenir des êtres qui vont renaître. être nés de nouveau. Et ça, c'est que dans la vie. Est-ce qu'on peut préparer notre prochain, notre prochaine naissance, notre prochaine vie, déjà dans la vie qu'on a là ? Ça dépend de notre comportement. Uniquement. Dans votre prochaine vie ou même dans cette vie, vous serez attiré vers les gens ou vers les choses qui ont quelque chose en commun avec vous. Vous ne pouvez pas aller chez les bandits si vous n'êtes pas bandit. Pour savoir. Maintenant, si vous êtes bandit, vous irez là-bas. Forcément. prépare ta prochaine vie la fraîche. Vous attirez toujours ce que vous craignez. Et ça aussi. Quand un homme n'aime pas les rats, il verra des rats. Partout. Il n'aime pas les serpents, il verra des serpents. Bon. À partir du moment où un homme se fout des rats et des serpents, le rat passe, ça vous dit rien. Oui. Mais c'est ça. Merci Patine Guemando qui était avec nous ce matin sur les 185 pour l'invitation de René Ruth. C'est ça René Ruth ? Est-ce que tu vas encore inviter Patine Guemando une prochaine fois ? Oui, je vais l'inviter. Je vais l'inviter. On te remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. D'accord. Déplacé, c'est vraiment un réel plaisir pour nous. Tu es un grand homme de la radio et nous, nous sommes des jeunes qui commençons dans le monde de la radio. Et c'est un genre de bénédiction quoi. Et très longtemps, votre voix était un modèle. Je suis fière, Ribana. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM de la station urbaine. Voici René Ruth avec l'horoscope des auditeurs.